Bonjour et bienvenue à la capsule sur l'ergonomie du travail de bureau par Lauriane et moi-même Élise. Voici les sujets que nous aborderons aujourd'hui. Tout d'abord, la posture à adopter en travaillant sur une chaise, la hauteur optimale de l'écran par rapport aux yeux, l'éclairage, la hauteur optimale du bureau, la disposition de la souris et du clavier, l'environnement sonore, les douleurs reliées à une mauvaise ergonomie et les différents outils pour faciliter le travail à la maison. La posture. La posture de référence pour le travail à un poste de bureau suit une règle simple, la règle du 90 degrés. Les pieds bien à plat au sol, l'angle aux chevilles est d'environ 90 degrés, les jambes parallèles au sol, l'angle aux genoux est d'environ 90 degrés, le dos bien appuyé au dossier, l'angle à la hanche varie de 90 à 110 degrés, les épaules demeurent relâchées, les mains sont alignées aux avant-bras et les poignets sont droits, la tête est alignée au tronc et reste droite. Voici un exemple. La hauteur de l'écran. L'angle de confort du cou est optimal lorsqu'on regarde au loin. La position confortable des yeux pour la lecture est de 20 degrés sous la ligne d'horizon. Le haut de la partie vitrée de l'écran doit être à la hauteur des yeux. Un écran standard sera positionné à environ une distance de bras et légèrement incliné vers l'arrière. Le critère à retenir est que le cou ne fléchit ni vers l'avant, ni vers l'arrière et demeure dans le prolongement normal de la colonne vertébrale lorsqu'on lit à l'écran. L'éclairage La présence dans le champ visuel de zones sombres et claires stimule de manière contradictoire la fonction d'adaptation de l'œil à la lumière ambiante. Cela entraîne une fatigue visuelle. Pour prévenir la fatigue visuelle, éviter l'éblouissement direct ou indirect en positionnant correctement l'écran, éviter les surfaces de travail brillantes, assurer un niveau d'éclairement général adéquat, introduire un éclairage d'appoint au poste de travail pour la lecture et l'écriture de documents, contrôler l'entrée de la lumière naturelle au moyen de stores ou de rideaux, faire une pause visuelle de l'écran en alternant avec des tâches moins exigeantes visuellement et porter le regard au loin 5 mètres et plus pour reposer les muscles oculaires. La hauteur du bureau En général, la taille des bureaux varie entre 61 cm à 73 cm selon la grandeur des personnes. Un bureau à une hauteur de 61 cm sera parfait pour des personnes mesurant 1,63 m. Les personnes d'un mètre 68 cm préfèreront des bureaux de 64 cm de hauteur. Les personnes mesurant 1,75 m devront, quant à elles, disposer d'un bureau de 66 cm de hauteur. Il existe également des bureaux à ajustement électrique qui permettent à la personne d'alterner les positions debout et assises. Le souris, la souris et le clavier Le clavier doit être centré de façon que le milieu de la barre d'espacement soit en face du nombril. Il doit être aussi proche des genoux que possible. Idéalement, il devrait se trouver à une hauteur qui permet au coude de former un angle d'au moins 90 degrés. Contrairement à un usage répandu et malgré les cales arrière présentes sur la plupart des claviers qui permettent de le faire, le clavier ne doit pas être incliné vers le haut. La souris, la souris doit être placée dans le prolongement de l'épaule et sur le même niveau que le clavier. Les tiroirs à clavier ou tablette coulissantes sont pratiques, confortables et fortement recommandés, à condition d'être suffisamment larges pour y loger la souris. L'environnement sonore Un bruit d'environnement trop important peut être la cause de stress, d'insomnie ou encore de plainte. Voici un tableau qui illustre bien l'espace versus le niveau sonore recommandé en décibels. Notez bien que la valeur baisse à 35 décibels si vous devez vous réunir ou étudier. Il est donc recommandé d'avoir son poste de travail à un endroit calme et de porter des écouteurs si vous écoutez une présentation multimédia, une vidéo en ligne ou une vidéoconférence. Les douleurs liées à une mauvaise ergonomie L'immobilité de la posture dans un poste de travail engendre des malaises et des douleurs au muscle du dos, du cou ou des autres membres. Parmi les douleurs les plus fréquentes attribuables au télétravail, on compte les douleurs cervicales, les douleurs aux épaules, les hypo-condylites au coude, les douleurs au poignet et les douleurs au bas du dos. Il est recommandé de faire des pauses pour effectuer quelques exercices d'étirement afin de contrecarrer les longues heures en position assise derrière votre écran. Voici quelques exemples de différents outils ergonomiques qui peuvent vous aider. Ceci complète notre capsule, alors abonne-toi à notre chaîne, active tes notifications et clique sur « J'aime ». Merci de nous avoir écoutés. On se voit pour une prochaine capsule.